Vous avez ici des protéines à l'extérieur ou à l'intérieur. Des protéines hydrosolubles ne vont pas se placer à l'intérieur des lipides. Ils vont se trouver soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la cellule. Et ils vont former ce qu'on appelle par protéines périphériques qui se trouvent vers l'extrémité, externe ou interne. Donc les protéines périphériques. Et on va trouver des protéines hydrophobes. On dit aussi protéines intégrées, c'est-à-dire à l'intérieur des lipides. On dit aussi enchâssées, se placent complètement dans les lipides. Plus ou moins, on verra, il y a plusieurs types d'emplacements. Alors plus ou moins profondément dans la bicouche. Et leurs parties hydrophiles vont se placer. C'est ce que je vais mettre ici, le dessin. Leurs parties hydrophiles vont faire saillir, vont sortir. Soit dans le hyaloplasme, soit dans le milieu extérieur. Alors vous voyez ici une partie qui sort dans le milieu extracellulaire. Et ici, vous avez une partie de la protéine qui est hydrophile, qui sort vers le hyaloplasme. Alors sur cette figure, on voit un plateau de cellules. Pour voir en 3D, on voit les protéines. Donc la bicouche de phospholipides, PPL. Et à l'intérieur sont enchâssées les protéines. Vous voyez des protéines qui sont sur une demi-couche. Du côté, je peux ici orienter. Ici, c'est le cytoplasme. Il faut orienter votre... D'accord ? Et ici, c'est l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a les sucres. Vous voyez les petits points bleus. Alors on peut vous demander d'orienter une membrane. Vous devez aller voir s'il y a des sucres. Alors le revêtement fibreux ou les sucres, qui sont représentés ici par des petits points noirs, qui sont soit attachés aux protéines, comme ici, soit attachés aux lipides, comme ici, vont déterminer automatiquement l'extérieur. L'extérieur. D'accord ? Alors on voit des protéines qui sont du côté cytoplasme ou du côté externe. Et on voit des protéines qui sont complètement enchâssées, complètement enchâssées dans la bicouche lipidique. Alors c'est la légende que vous avez ici. Alors cet édifice, c'est-à-dire cette structure de la membrane n'est pas symétrique. Déjà particulièrement parce qu'il y a les sucres, les polysaccharides, des GL, des glycolipides, des glycoprotéines, dans le milieu extracellulaire, donc de la cellule, dans le milieu externe, et qu'on appelle le revêtement fibreux. Donc déjà particulièrement, ça ne peut pas être symétrique. D'accord ? Alors ce que vous avez ici, dans cette petite légende, et qui est montrée par une petite flèche, c'est un site actif de protéines. Les protéines, ce sont des enzymes qui vont faire des transports, qui vont transmettre des messages. Alors on va trouver des sites qui sont actifs. On va parler de ça quand on fera le transport, etc. Donc c'est un site, c'est un endroit qui est actif de la protéine. Alors la mosaïque fluide, qui est représentée par les lipides et les protéines, n'est pas rigide, c'est-à-dire elle n'est pas immobile. Ce n'est pas comme un imbeuble qui ne bouge pas. Les molécules à l'intérieur de cette membrane peuvent bouger. On dit, à l'échelle de la cellulaire, etc., on dit que les cellules vont diffuser, les molécules vont diffuser. Le mouvement est appelé diffusion. Les molécules vont diffuser et elles vont bouger, soit dans le plan. Ici, ce que vous observez dans cette figure, vous voyez un plan, c'est-à-dire elles vont aller en avant, en arrière, à droite, à gauche, dans le plan membrane. C'est pour ça qu'on dit que c'est une mosaïque qui est fluide. Mosaïque, parce qu'elle est formée de lipides, de protéines et de sucres. Une mosaïque, le mot mosaïque, on l'utilise aussi pour autre chose. On l'utilise ici pour montrer que c'est une structure formée par plusieurs unités. Et fluide, ça veut dire qu'elle n'est pas immobile, elle bouge, tous les éléments bougent à l'intérieur. Donc, on va avancer pour le détail. Voilà. On va expliquer pour le phospholipide. Alors, le phospholipide, il est formé comment ? Alors, il est formé, je vais vous dessiner, ici. Donc, il est formé par un glycérol. Alors, le glycérol, c'est un tri-alcool. Il y a ici, on va le revoir dans le TD. CH2OH. Ici, vous avez un CHOH. Et ici, vous avez un CH2OH. Voilà. Ce glycérol va se lier avec deux... Je vais mettre une autre couleur. On l'a déjà vu dans la partie... Vous l'avez aussi dans la partie numéro 1. Mais je vais le reprendre. Donc, il va se lier avec un acide gras. Un acide gras 1. Et le deuxième carbone avec un acide gras 2. Alors, les deux acides gras sont hydrophobes. C'est ce que vous voyez ici. Ce sont les deux pieds du phospholipide. Alors, un acide gras est saturé. Et un autre acide gras, il est insaturé. Il possède une double liaison. D'accord ? Il porte une double liaison. Ce qui fait que le phospholipide, donc l'acide gras, va changer de direction. Et la troisième partie, le troisième carbone ici, sera lié à, par exemple, à un radical, un phosphate plus un amino-alcool. On va voir en détail comment est formé le phospholipide. Donc, la biosynthèse, on la verra après. Il ne faut pas se stresser pour ça. D'accord ? Alors, ce qui fait que cette partie, elle est hydrophile, c'est ce qui est représenté par la petite tête. D'accord ? Alors ici, vous avez une phosphocoline. D'accord ? C'est la tête hydrophile. On dit aussi tête polaire. Il y a ce glycérol que je vous ai dessiné ici, qui est lié au niveau d'un carbone par le groupement phosphate et par une colline. Ils sont hydrophiles. C'est la petite tête du phospholipide. Et les deux autres carbones, carbone 1 et carbone 2, ils sont liés avec deux acides gras. L'un porte une double liaison et un autre, il n'y a pas d'insaturation, il est saturé. Donc, c'est ça le phospholipide. D'accord ? On le dessine. Les phospholipides vont se placer les uns contre les autres, etc. Les parties hydrophobes vont se placer les uns contre les autres. Et ils vont former la bicouche lipidique. Alors, qu'est-ce qu'on vous écrit ici ? On remarque que la longueur des acides gras, elle est variable. On peut trouver des phospholipides avec 14, qui portent des acides gras avec 14 carbones, qu'on peut trouver 24 carbones. Ça veut dire quoi ? Qu'on va trouver des phospholipides qui sont avec des tout petits pieds. Et on va trouver des phospholipides avec de grands pieds. 14 carbones jusqu'à 24 carbones. Ce qui fait qu'on aura des membranes qui ne sont pas très épaisses et des membranes qui sont… Imaginez, je n'ai pas d'espace pour dessiner des membranes avec des acides gras avec 24 carbones. Vous faites attention. Donc, ça, c'est une des questions. On peut vous poser cette question, par exemple, à l'examen. Qu'est-ce qui fait qu'une membrane, elle n'est pas épaisse et une autre, elle est beaucoup plus épaisse ? On va trouver pendant le déroulement de tous les autres chapitres, au cours du déroulement de tous les chapitres organiques, des fois, on va trouver des membranes qui sont donc beaucoup plus épaises que d'autres. Alors, les phospholipides peuvent former ce qu'on appelle par micelles. C'est-à-dire que vous prenez des phospholipides, vous les mettez dans l'eau et elles peuvent former une seule couche et former des petites particules qu'on appelle les micelles. Les micelles. L'intérieur de ces micelles, il est hydrophobe parce qu'il y a les pieds des acides gras. D'accord ? Et les petites têtes bleues, ici, c'est la partie hydrophile qui se trouve en présence de l'eau. Alors qu'on peut aussi trouver des bouts membranaires, ça veut dire des bicouches, comme vous voyez ici, des bicouches de phospholipides qui vont former ce qu'on appelle par liposomes. Des liposomes. Et l'intérieur de ce liposome, il y a, c'est une phase aqueuse, l'intérieur du liposome. Alors, les micelles, c'est une monocouche de phospholipides et le liposome, c'est une bicouche de phospholipides. Alors, pourquoi ? Ce liposome, il est préparé par certaines industries ou des généticiens de génie génétique pour transporter et livrer à l'intérieur des cellules certaines substances qui sont hydrophiles ou hydrosolubles. D'accord ? Quand il y a une substance hydrosoluble, on peut la mettre à l'intérieur du liposome, qui est à queue donc, et cette vésicule liposome va fusionner avec la membrane plasmique. Les phospholipides fusionnent rapidement entre eux et la substance qui se trouve à l'intérieur de ce liposome va être introduite, va être jetée à l'intérieur de la cellule. Alors ici, vous avez cette observation, vous avez le liposome et l'intérieur est en fusion. Il y a un produit cosmétique ou un médicament et ce liposome va fusionner rapidement avec la membrane plasmique. et il va faire passer à l'intérieur, ici, inside of cells, ça veut dire à l'intérieur de la cellule. Il va livrer ce produit à l'intérieur de la cellule. Alors, vous avez ici à gauche une petite figure, une très jolie figure, qui vous montre la substance qui sera livrée. Elle se trouve en milieu à queue. Alors, le liposome, il est rapidement accepté à l'intérieur, donc il est accepté par la cellule. Bien sûr, la membrane du liposome va s'additionner, va se rajouter à la membrane plasmique. Alors, à droite, vous avez déjà remarqué, dans le commerce, on peut trouver des crèmes pour le visage ou autre qui sont au liposome. Ça veut dire que quand la personne met cette crème sur la peau, rapidement, les liposomes vont fusionner avec les membranes des cellules de la peau et ils vont faire rentrer les substances à l'intérieur. Donc, les liposomes permettent de délivrer, comme un facteur, de délivrer certaines substances à l'intérieur des cellules parce que la vésicule va fusionner avec la membrane. Alors, les protéines, maintenant, comment elles se présentent, les protéines, dans la membrane ? Alors, les protéines sont formées, je vais vous dessiner en bas, sont formées d'acides aminés. Je vais mettre des petits traits qui veulent dire acides aminés. Vous avez l'acide aminé 1 plus le 2 plus le 3, le 4, etc. Le 5, le 6, le 7, par exemple. Ils vont s'additionner. Je vais mettre ici les petites boules qui veulent dire liaison. Alors, cette séquence, elle va donner une structure secondaire. Ça, c'est la structure primaire, alignée, comme une ligne. La séquence en acides aminés. Qui va donner après une séquence secondaire, puis après une séquence tertiaire, et après, quaternaire, dans l'espace. Et comment elles se présentent, ces protéines, dans la membrane ? Alors, pour alléger, pour ne pas rendre la figure trop lourde, nous n'avons pas représenté les phospholipides. Nous avons mis seulement la bicouche, comme ça, en deux petites surfaces grises. D'accord ? Ça, c'est les phospholipides. Si je les ai dessinés, c'est comme ça. On n'a pas dessiné pour alléger la figure. On va représenter seulement les protéines. Alors, nous avons ici plusieurs types de protéines. Et plusieurs liaisons. Vous avez les interactions protéines-lipides. D'accord ? Alors, il y a 70% de protéines dans la membrane plasmique qui sont intrinsèques. Ils sont à l'intérieur de la bicouche. Et 30% qui sont à l'extérieur de la bicouche. Soit du côté externe, soit du côté cytoplasmique. D'accord ? Alors, ici, on ne peut pas orienter. On ne peut pas dire, est-ce que ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur, parce qu'il n'y a pas le sucre. D'accord ? Alors, comment se présentent les protéines ? Alors, les protéines peuvent former ce qu'on appelle par hélice. On dit les hélices alpha. Elles vont se tordre, si on peut dire. Elles vont s'enrouler. Et ils vont se placer en hélice alpha simple, comme vous voyez dans cette première partie. Ou encore, si la protéine, elle est très longue, elle va rentrer une fois, puis elle va ressortir. Donc, vous avez ici trois hélices alpha. Vous avez la première, la deuxième et la troisième. Bien sûr, leur extrémité se trouve soit du côté interne, soit du côté externe. Même chose. Extrémité C' ou N'. Vous ferez ça en biochimie en détail. Soit encore, c'est une hélice multiple. Là, c'est une hélice alpha multiple. On voit ici trois hélices alpha. Ça peut être beaucoup plus. Alors, quand elle est beaucoup plus volumineuse, et beaucoup plus grande, si on peut dire, elle va former un tonneau. Elle va former un tonneau. Et ce tonneau sera formé par des feuilles bêta. Alors, c'est ce que vous voyez à ce niveau-là. Les protéines peuvent se condenser et donner un tonneau formé par des feuilles, on dit feuilles bêta. Alors, on va avancer. Les glucides, maintenant. Alors, les glucides, les polysaccharides, les polysaccharides, ils seront liés. Ah oui, on n'a pas, on n'a pas, on revient à celle-là. On n'a pas terminé la deuxième partie. Alors, les protéines, les protéines peuvent être liées à des lipides. On va trouver une liaison, donc, protéines-lipides. C'est ce que vous voyez ici. Alors, ici, c'est orienté. Attends, là, c'est orienté. Parce qu'il y a l'extrémité COH de la protéine. Et ici, dans cette partie, d'accord ? Et ici, vous avez donc l'extrémité NH2. D'accord ? Alors, ici, vous avez une protéine qui est colorée en vert qui est liée à un phospholipide. Alors, vous avez une liaison protéines-lipides. Dans la troisième partie, on peut trouver les protéines périphériques qui sont liées à des hélices alpha, à d'autres protéines. C'est une liaison protéines-protéines. On arrive maintenant aux glucides, aux sucres. Alors, les sucres sont liés soit aux protéines, soit aux lipides, mais ils sont toujours du côté externe de la moitié cosmique, jamais du côté interne. Parce qu'on a dit, ce sont des cartes d'identité. Et ils vont jouer un rôle important des cartes d'identité de la cellule. Les cartes d'identité se trouvent du côté toujours externe. Alors, ils vont former ce qu'on appelle par les glycoprotéines et par les glycolipides. GL et GP. Glycoprotéines et glycolipides. On met un Y. Glycolipides. L'ensemble des sucres, des polysaccharides liés aux lipides, aux protéines, vont former le revêtement fibreux. Ce revêtement fibreux ou selcote ou glycocalyx, on a donné tous les noms tout à l'heure, il va jouer un rôle capital très, très important. dans l'activité physiologique de la cellule. D'accord ? Donc, on verra ça au fur et à mesure. Alors, dans la figure ici en bas, à droite, à gauche, vous voyez un glycocalyx d'une cellule, c'est-à-dire un revêtement fibreux. D'accord ? Alors, on voit la membrane plasmique. Elle se trouve... Je vais la mettre en rouge, par exemple. Le noyau, il est ici. Le cytoplasme. Et le glycocalyx que vous voyez, très, très noir. D'accord ? Alors, ici, vous avez... Ici, vous avez l'enveloppe nucléaire. Là, vous avez l'enveloppe nucléaire qui est formée de deux membranes. On voit bien deux petits traits. D'accord ? Alors, le glycocalyx ou selcote, ou revêtement fibreux, il est représenté par cette partie très dense. C'est une observation au mètre. Microscope électronique à transmission. À droite, on peut voir le glycocalyx déchérichia coli, qui est une bactérie. D'accord ? Vous avez donc... Regardez ce revêtement fibreux, revêtement fibreux de la cellule bactérienne, donc écoli. Alors, comment on a pu déterminer...